Dans cette vidéo, on va revenir sur le cours d'un de tes chapitres de terminale, le circuit RC. Pour ça, dans un premier temps, nous allons commencer par définir proprement ce que c'est qu'un condensateur et les différentes gouvendeurs qui permettent de le caractériser. On va continuer ensuite en intégrant un condensateur dans un circuit électrique relativement simple composé uniquement d'une source idéale de tension, d'un interrupteur et d'une résistance. C'est ça qu'on appelle le circuit RC. Dans l'étude de ce circuit, on va d'abord étudier sa charge, puis on terminera donc, tu t'en doutes, par étudier sa décharge. Un condensateur, c'est un dipôle électrique. Et pour rappel, un dipôle, c'est simplement un élément qu'on utilise dans un circuit électrique qui est composé de deux pôles, plus et moins. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les condensateurs, on en rencontre vraiment partout. Prends n'importe quel objet qui a un peu de technologie autour de toi, et il y aura des condensateurs à l'intérieur. Tes smartphones, ton téléviseur, ton PC, un four à micro-ondes, bref, il y en a partout. Dans le détail, un condensateur, c'est assez simple. C'est constitué de deux plaques conductrices qu'on va placer assez proches l'une de l'autre. Mais c'est pas tout. Pour que ça fasse un condensateur, il faut aussi qu'entre les deux, il y ait un isolant. C'est-à-dire quelque chose qui ne va pas laisser passer les charges électriques, ou en pratique, vraiment très peu. Lorsqu'on va relier un condensateur à un circuit électrique, il va y avoir une accumulation de charges électriques sur une des deux plaques. Mais comme les charges ne peuvent pas passer d'une plaque à l'autre, puisqu'il y a un isolant entre les deux, on va aussi avoir un défaut de charges électriques de l'autre côté. On parle de bornes plus pour celles qui ont un défaut d'électrons, et de bornes moins pour celles qui ont un excès d'électrons. Et n'oublie jamais que les électrons circulent dans un circuit dans le sens inverse du sens conventionnel du courant qu'on présente par la lettre I. Donc ici, l'intensité du courant pointe vers la plaque qui a un défaut d'électrons. Ce n'est pas très logique, mais c'est comme ça. Les condensateurs, on peut les utiliser pour stocker de petites quantités d'énergie pour les libérer sur des durées très brèves. Le cas le plus typique, c'est celui d'un flash d'appareil photo. On vient stocker de l'énergie pendant quelques secondes, qu'on libère en quelques millisecondes. On peut aussi s'en servir pour améliorer la qualité d'une source de tension. Ils vont alors en quelque sorte venir lisser les fluctuations de tension, rendant un signal plus stable. Et enfin, dernier exemple, on peut aussi s'en servir pour séparer des signaux continus des signaux alternatifs. C'est d'ailleurs assez indispensable dans les circuits radio et audio par exemple. Alors ici, on a quelques exemples, mais ce ne sont pas les seuls usages des condensateurs. Il y en a bien d'autres. En fonction du type de condensateur que tu as, de sa taille, de ses matériaux, de la distance de séparation entre les armatures, on va pouvoir accumuler une quantité de charge électrique plus ou moins grande. On parlera de la capacité d'un condensateur. Et on note cette grandeur, grand C. Et pour l'unité, on l'exprime en un farad. Alors attention toutefois avec cette unité. Le farad, ça fait partie des unités qui sont beaucoup trop grandes par rapport à ce qu'on en fait la plupart du temps. Un autre exemple, c'est le Tesla. La plupart des condensateurs du quotidien ont des capacités qui sont beaucoup plus petites. De l'ordre du microfarad, voire du millifarad. Bref, on est encore dans un chapitre où tu vas devoir manipuler des puissances de 10. Et en fait, je ne t'ai pas tout dit. Si deux condensateurs identiques sont soumis à des tensions différentes, celui qui est soumis à la tension la plus grande pourra accumuler plus de charges électriques. Puisque la quantité de charges accumulées, grand Q, dépend de la capacité, grand C, mais aussi de la tension, U. Et la relation entre la quantité de charges accumulées, grand Q, et la tension aux bornes du condensateur est assez simple, puisque c'est une droite. Et c'est même une droite qui passe par l'origine. On a donc une relation de proportionnalité entre la charge et la tension. Et le coefficient de proportionnalité entre les deux, c'est justement la capacité du condensateur grand C. Et ça, ça nous fait dire que pour connaître la capacité d'un condensateur inconnu, c'est assez simple, il suffit dans l'absolu de faire des mesures de sa charge totale avec deux ou trois tensions différentes. On trace ensuite la droite qui relie les points, et on mesure le coefficient directeur de cette droite. On aura alors la capacité du condensateur directement. C'est simple non ? Oui, mais il y a un problème. On ne mesure pas les charges électriques directement, mais par déduction en mesurant une autre grandeur. L'intensité ou la tension principalement. Donc la méthode que je viens de te donner, en réalité, elle ne fonctionne pas vraiment. On va plutôt essayer de trouver nos relations incluant la capacité, mais sans faire apparaître la charge grand Q explicitement. Pour ça, on va revenir à la définition de l'intensité d'un circuit électrique, qui correspond au débit de charge électrique, autrement dit la quantité de charge électrique qui circule dans un circuit pendant une durée de données. Donc la formule, c'est I, l'intensité, qui est égale à la quantité de charge qui circule pendant un temps donné. Ça, cette formule, c'est pas une nouvelle formule, c'est un rappel de ton corps. Si tu ne la connais pas, c'est l'occasion de la prendre. Sauf qu'on a dit précédemment que la charge, c'est égal à la capacité du condensateur fois UC, la tension du condensateur. Comme la capacité, a priori, ça ne dépend pas du temps, mais que par contre, la tension borne du condensateur, elle, va dépendre du temps, on peut donc rebasculer la capacité, qui est une constante, devant la dérivée de la tension par rapport au temps. Et on obtient cette nouvelle relation. Cette relation, je te conseille de savoir la retrouver très rapidement ou de la prendre par cœur, puisqu'on va s'en servir assez régulièrement dans ce chapitre. Bien, on peut maintenant passer à la deuxième partie où on va voir ce qu'il se passe lorsqu'on charge un condensateur. Notamment l'équation qui modélise cette charge au cours du temps. Pour ça, on va partir de ce circuit dans lequel on va alimenter un condensateur de capacité C avec une source de tension idéale. On a donc une résistance aussi sur le circuit et un interrupteur pour passer de la charge à la décharge. On ferme l'interrupteur et on va commencer à avoir une accumulation de charge au niveau des plaques du condensateur. Cette opération, elle n'est pas instantanée, et nous, ce qu'on aimerait connaître, c'est la tension mesurée aux bornes du condensateur au cours du temps. Et pour obtenir cette relation, on va commencer par écrire la loi des mailles du circuit en prenant cette maille-là. On écrit la loi des mailles, on a donc E qui est égal à UR, la tension aux bornes de la résistance, plus UC, la tension aux bornes du condensateur. Mais on peut aller un peu plus loin puisque la loi d'Ohm a nous dit que la tension aux bornes d'une résistance s'égale à la valeur de sa résistance fois l'intensité qui circule à travers. La fameuse loi U est égale à Ri. On remplace donc UR par ce qu'on vient d'obtenir avec la loi d'Ohm. Et souviens-toi, dans la partie 1, je t'ai dit qu'il y avait une relation qu'on allait utiliser assez régulièrement. I est égale à C fois dérivé de UC par rapport à dt. On peut donc mixer ces deux équations pour obtenir une relation qui ne fait intervenir que UC, la tension aux bornes du condensateur. On a simplement remplacé I, l'intensité, par l'équation qu'on avait obtenue dans la partie 1. On obtient cette équation qu'on va devoir résoudre pour obtenir UC en fonction du temps. Mais là, on est dans le cas typique d'une équation différentielle d'ordre 1. Et même plus précisément, une équation différentielle avec seconde en bas. Alors, dans le cadre de ce cours de physique, je ne vais pas revenir sur comment résoudre ce type d'équation différentielle. Ça, on le voit plutôt en maths et je ferai une vidéo vraiment précisément sur ce sujet. D'ailleurs, dans le cadre de ton cours de physique chimie en terminale, tu n'as pas à savoir parfaitement résoudre les équations différentielles. Il faut plutôt que tu connaisses la formule par cœur à appliquer et que tu saches la recalquer en fonction de l'équation que tu as devant les yeux. Comme ça sera toujours la même chose, au final, il n'y a pas vraiment de difficulté. Tu le fais deux, trois fois. Au bout d'un moment, tu finis par connaître. Et donc, la solution de cette équation, elle est de cette forme-là. Et on a donc résolu notre problème, on connaît l'évolution de la tension au cours du temps, au bord du condensateur. Si on prend le temps de tracer cette courbe, on va constater que la tension, elle a cette forme. C'est assez cohérent avec ce qu'on s'attend à obtenir. Lorsqu'on ferme l'interrupteur, l'accumulation de charge va se faire très rapidement. Puis, de moins en moins vite, plus le condensateur va être proche de sa charge maximale. Au bout d'un certain temps, l'accumulation de charge ne se fait presque plus. La tension a atteint son maximum. Et tant que la tension, elle est en train d'augmenter, on parle de régime transitoire. Et dès que la tension n'évolue plus, on parle de régime permanent. Comme c'est assez difficile de préciser le moment à partir duquel on atteint le maximum sur ce genre de courbe, et oui, parce qu'en réalité, la tension, elle évolue toujours. Elle continue à augmenter. Simplement, elle évolue de moins en moins vite. On a donc besoin d'une grandeur qui est plus précise et non ambiguë pour caractériser la durée de la charge. Et surtout pour pouvoir comparer deux condensateurs entre eux. Et qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça ? Bah, on crée une nouvelle grandeur. On va donc introduire le temps caractéristique qu'on va noter taux et qui va être égale à R fois C. Et le temps caractéristique, il a l'avantage de pouvoir être calculé en faisant simplement la multiplication entre la résistance et la capacité ou d'être mesuré graphiquement. Pour le mesurer graphiquement, on peut utiliser la première méthode qui est la méthode dite des tangentes. On trace la tangente à l'origine, on essaie d'être le plus propre possible, et on regarde quand cette tangente coupe l'horizontale au niveau de 2. On reporte sur l'axe d'abscisse et on trouve le temps caractéristique. La deuxième méthode, c'est la méthode des 63% de la charge maximale. On se place tout simplement à 63% de la charge maximale, on reporte sur l'axe d'abscisse quand ça coupe la courbe, et on obtient le temps caractéristique également. Alors attention toutefois, ne tombe pas dans ce piège bêtement. Le temps caractéristique, ce n'est pas la durée nécessaire pour charger le condensateur complètement. C'est simplement une grandeur qui est utile pour comparer les durées de charge entre elles. Au bout d'une durée égale à un temps caractéristique, on aura simplement chargé le condensateur à environ 63%. On considère en général que le condensateur est chargé complètement au bout de 5 temps caractéristiques. 5 fois tôt. Là, on est à un peu plus de 99% de la charge, donc on peut considérer que le condensateur est vraiment chargé. Puis on peut maintenant passer à la décharge du condensateur, et si tu as bien suivi la partie 2 avec la charge, ça devrait être assez simple pour toi. On va simplement bouger l'interrupteur de telle sorte que la source idéale de tension n'est plus dans notre circuit. Et ça, ça va revenir à laisser passer le courant dans un circuit muni d'une résistance au sein d'un circuit qui va ressembler à ça. Et pour trouver comment varie la tension borne du condensateur, on peut, encore une fois, utiliser la loi des mailles en prenant cette maille-là. On obtient 0 qui égale à UR, la tension borne de la résistance, plus UC, la tension borne du condensateur. On utilise une fois de plus la loi d'Ohm, ça tu dois commencer à connaître. Et on obtient 0 qui égale à R fois I plus UC. On va, encore une fois, utiliser la relation qu'on a obtenue dans la partie 1 pour faire disparaître l'intensité de notre équation. Et on obtient, finalement, une nouvelle équation différentielle. Cette fois-ci, la petite subtilité, c'est que notre équation différentielle, elle est dite sans second membre. Et encore une fois, je ne te fais pas un cours de maths ici, donc je vais te donner la solution directement à la suite. La solution d'une équation différentielle de ce type sans second membre, elle est de cette forme-là. On prend le temps à nouveau de tracer la courbe qui correspond à cette équation. Et on constate cette fois-ci que la tension diminue au cours du temps. Ça tombe bien, c'est ce qu'on s'attend à trouver puisqu'on est en train de décharger notre condensateur. Et on voit aussi que plus on attend, plus la tension est proche de 0. Encore une fois, c'est assez logique et avec ce qu'on s'attendait à obtenir, tant mieux. On peut caractériser encore une fois le régime transitoire lorsque la tension est en train de chuter et le régime permanent lorsque la tension est égale à 0. Et on peut utiliser les deux méthodes graphiques qu'on a utilisées dans la partie 2 pour déterminer la valeur du temps caractéristique. La première méthode, c'est la méthode des tangentes. On trace donc la tangente à l'origine et on regarde quand elle coupe l'axe des abscisses. C'est encore plus simple. La méthode 2, c'est cette fois-ci de prendre 37% de E. On prend 37% de la charge maximale, on regarde quand ça coupe la courbe et on a le temps caractéristique. Et lorsqu'on attend 5 fois le temps caractéristique lors d'une décharge, on estime que le condensateur est chargé à environ moins de 1% de sa tension de départ. En fonction de nos usages, très souvent, on pourra considérer qu'il est déchargé. C'est tout pour cette vidéo. N'oublie pas que sur mon site, tu peux retrouver tout un tas d'autres informations, des cours particuliers, des fiches de révision gratuites. Bref, n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil. A bientôt !